Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo que je vais faire, j'espère qu'elle ne va pas me valoir des insultes. Bon, je suis plus ou moins vacciné avec les critiques et les insultes sur Insta et sur YouTube maintenant. Parce que je vais parler d'un sujet qui est très, 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 très complexe. Déjà, on a fait sur notre page En face de toi, on a fait plusieurs lives, on a fait deux lives déjà sur ça. Dernièrement, on a fait un deuxième live. Et ensuite, on a reposté plusieurs fois des teasers de cet épisode qu'on a tourné, que je vous invite d'ailleurs d'aller regarder. Je mettrai, il y a une petite boule qui va s'afficher, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver sur la page En face de toi pour regarder l'épisode complet. Alors, il s'agit de la paternité imposée. Je dis bien imposée, suite à un rapport sexuel non protégé et que la femme a décidé de garder l'enfant. La femme a décidé de garder l'enfant suite à plusieurs rapports sexuels non protégés. Et du coup, la femme remet la responsabilité parce que l'homme, il était aussi irresponsable dans ça. Alors, je pense que vous connaissez mon avis de la manière de parler, de présenter le sujet. Je pense que vous vous doutez plus ou moins de ce que je veux dire. Encore une fois, on va rester sur le concret. On va rester dans la vie de tous les gens. Restons pas, mettons pas la morale, mettons pas ce que les choses devraient être. Voilà, ça c'est souvent le problème. C'est qu'avec beaucoup de personnes, souvent l'agent féminine, ils vont souvent remettre en disant « Oui, mais lui aussi à la base, il avait... » Ça, c'est idéalement. La réalité est qu'il y a beaucoup des hommes qui sont irresponsables. Il y a beaucoup des hommes qui galèrent à avoir accès au sexe. Et ça veut dire que quand t'es une femme et que c'est toi qui finiras potentiellement avec une grossesse, non voulu avec un mec, le mec, encore une fois, fâchez-vous comme vous voulez, le mec n'aura pas l'enfant en lui. Ça veut dire qu'il ne ressent pas la vie de l'enfant. C'est très facile pour un homme de dire à une femme d'avorter parce que tous les deux, on ne voulait pas de l'enfant. Et c'est très compliqué pour un homme qui galère pour avoir accès au sexe de se contrôler pendant cet acte et de penser à se protéger. Parce qu'encore dans... Déjà que beaucoup d'hommes ne comprennent pas comment ces histoires de contraception entraient à la marche parce qu'en fond, il y a beaucoup des enfants, des gamins, des hommes qui ne savent pas au fait comment ça fonctionne et tout. Donc pour eux, dans leur tête, ils se disent que vu que les femmes sont plus ou moins matures, je mets ça en guillemets, parce que c'est encore des interprétations que certains hommes vont se faire, ils vont se dire que cette nana, elle a 30 ans, forcément elle est sous contraception, elle utilise forcément moins de contraception, c'est une adulte. Et donc, quand je vais faire l'amour avec elle, je ne veux pas penser à mettre un préservatif, je veux peut-être le mettre le premier jour parce que je ne veux pas choper des maladies, mais au fur et à mesure qu'on va commencer à se côtoyer, que la confiance va se développer, et même s'ils ne vont pas se montrer les résultats MST, ce qui est une grosse erreur, ils vont décider comme ça, par sentiment, parce que l'amour prend le dessus, on va oublier la raison, on va oublier le risque, du coup l'homme va enlever le préservatif, et la femme, parce qu'elle va croire que si l'homme a fait cet acte-là, ça signifie qu'il est prêt d'assumer tout ce qui va arriver, mais ça encore, c'est une grosse erreur encore des femmes, de croire que l'homme qui enlève le préservatif et qui ne t'a pas dit que je veux faire un enfant, ça s'interprète comme je suis prêt à faire un enfant. Non, c'est juste que le gars, il enlève parce qu'il a construit une confiance et il veut avoir accès à ton corps sans préservatif parce que déjà, en termes de plaisir, c'est beaucoup mieux. L'homme voudra toujours avoir quelque chose de mieux sexuellement. Si les MST n'existaient pas, s'il n'y avait pas des maladies sexuellement transmissibles, le préservatif n'allait pas être mis par zéro homme. Par quelques hommes, encore une fois, quand je dis zéro, voilà, il y a un filtre, c'est la majorité parce qu'on interprète en se disant que les femmes, vu que vous avez plusieurs moyens de contraception, je sais que ce n'est pas bien, que c'est nous qui devrons peut-être l'avoir parce qu'on est fertile tout le temps, mais dans notre tête, surtout les jeunes hommes, si déjà une femme qui a 30 ans, 35 ans est incapable de maîtriser son cycle, de savoir quelle est sa période d'ovulation, sa période dangereuse, machin, c'est déjà une femme qui, sexuellement, il se passe beaucoup de choses avec son corps, il y a des règles, il y a beaucoup de choses, ça veut dire qu'une femme est, en tout cas, de la manière biologique, biologiquement, est amenée à plus comprendre son corps, surtout son sexe, son organe génital, plus que l'homme. Les femmes, déjà, le fait que vous allez souvent chez le gynécologue, souvent, ce n'est pas dans tous les pays, le fait que vous avez aussi des règles, des règles douloureuses pour certaines, il y a tellement des choses avec votre organe génital, voilà, je sais que c'est très bête, encore une fois, là, je vais vous faire rentrer dans un cerveau d'homme qui est très binaire et de fois très enfantin. Pour nous, on se dit, si vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, ça veut dire que sexuellement, ou même en termes de votre corps, vous connaissez bien le fonctionnement de votre corps, vous connaissez quel est le jour qu'il ne faut pas faire l'amour, quel est le jour que vous pouvez, quelles sont les mesures à prendre. Toute cette charge-là, vous allez l'appeler la charge mentale sexuelle, on vous la donne. Ça veut dire que si vous acceptez, en tout cas, dans la tête d'un homme, il va se dire, si la femme a accepté que j'enlève mon préservatif, ça veut dire que derrière et que, si elle a accepté que j'enlève mon préservatif et que tous les deux en étaient d'accord de ne pas faire un enfant, ça veut dire que si l'enfant arrive, elle va avorter. Parce qu'encore une fois, dans nos cerveaux binaires d'hommes, la majorité, on se dit, tous les deux, on ne veut pas faire d'enfant. Au début, on met un préservatif parce que c'est la chose à faire. Au fil du temps, j'enlève le préservatif parce que je veux sentir le vrai plaisir. Dans notre tête, on est toujours en mode le jour que malheureusement que la grossesse arrivera, c'est évident que tu avortes parce qu'on ne voulait pas. Et encore une fois, on ne va pas rester dans comment notre cerveau fonctionne parce que la vidéo, elle sera longue. Je pourrais peut-être en faire une autre vidéo dessus. Mais encore une fois, dans le cerveau d'un homme, dans la tête d'un homme qui est immature, un homme qui a galéré d'avoir un partenaire sexuel, quand il saute sur sa première partenaire ou sur sa deuxième après trois ans, deux ans, les femmes ne comprennent toujours pas que les hommes galèrent pour avoir le sexe. L'homme est capable de tout faire juste pour avoir accès à ton sexe, même à te mentir, même à faire tout juste pour avoir accès à ton sexe. Et vous dites, pourquoi pas prendre une prostituée ? Ce n'est pas tous les hommes aussi qui ont le courage de marcher, d'aller dans un bordel ou dans la maison d'une prostituée pour aller coucher avec elle. Ça demande du courage de le faire. Et donc la majorité, ils n'ont pas du courage, ils n'ont pas de thunes pour aller voir des prostituées. Je ne sais pas ça coûte combien en France. Et au final, on a des hommes qui sont comme des zombies qui veulent manger des gens. Littéralement, ils marchent, c'est des vampires, ils veulent sucer du sang. Et quand ils tombent devant une femme, moi j'aimerais vraiment que les femmes se disent que tout homme qui vient vers toi, sa première intention déjà, c'est possible que cet homme ne veut que du sexe. Et donc si c'est ça, même si tu vas finir par l'aimer, dis-toi que tu dois te protéger. Et tu dois l'exiger aussi de se protéger. Ça veut dire que lui, il met son préservatif, toi tu prends ta pilule, le lendemain, tu reprends ta pilule du lendemain, et vous allez me dire que oui, mais il n'y a jamais de risque. Je préfère que tu fasses ça que de te dire que quand ça va arriver, la grossesse, vu qu'il avait enlevé le préservatif, ça veut dire qu'il était prêt. Non ! Les hommes ne... Et quand je vois beaucoup des cas d'histoire des femmes qui disent que oui, mais il a fouillé, il est parti, oui, mais... Le jour que l'homme te dira, mais ça fait 5 ans qu'on fait l'amour, comment ça tu ne tombes pas enceinte ? Là, tu pourras lui dire ah, mais tu ne m'avais pas dit que tu voulais faire un enfant. Là, maintenant, je veux enlever mon moyen de contraception, essayant maintenant de faire l'enfant. Moi, c'est ce qu'on a fait avec ma femme la deuxième fois. Elle était sous contraception et on s'est dit bah écoute, on va faire un deuxième enfant et elle a décidé. Donc pendant qu'on faisait l'acte, on faisait pendant des années, j'ai dit bah tiens, viens, on va repartir pour faire un autre enfant. Et ce n'est qu'à partir de là qu'elle a décidé d'enlever le moyen de contraception qu'elle avait pour qu'on passe à l'acte. Et là, maintenant, je savais que bah anytime si un enfant arrivait, je l'avais demandé, elle était consentante et l'enfant arrivait. Et ça, malheureusement, je trouve que je veux conclure parce que ça va être lent pour rien. je trouve que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes hommes, vous jouez au fait à la roulette russe et vous vous dites que c'est pas grave. Vous savez, la roulette russe, c'est quand tu prends le revolver vide, tu mets une balle dedans et à chaque fois, tu appuies sur la gâchette et tu te dis bon, ça ne va pas me tuer. Tu appuies, tu appuies et jusqu'à ce que tu appuies et que la balle est dans l'art c'est censé être et ça t'explose la tranche. Et donc, encore une fois, quand on va me dire oui, mais dans ce cas, on fait quoi ? On impose ? Bah oui, ok. Toi, tu vas te mettre dans une démarche maintenant de vouloir imposer l'enfant à ce monsieur pendant que ce monsieur est là en liberté. Et pendant ce temps-là, c'est toi qui es en train de porter une grossesse, c'est toi qui vas arrêter de travailler parce que madame, à cinq mois, à partir de cinq ou sept mois, tu ne peux plus travailler. Ça veut dire que est-ce que tu avais mis des économies à côté ? Ça va te changer aussi parce que tu auras grave des hormones, tu auras grave de la fatigue, tu vas avoir beaucoup de changements dans ta vie. Ce n'est pas un truc d'enfant en fait, faire les enfants. Et le danger de vivre encore dans une société qui nous dit que oui, l'homme aussi a la responsabilité, aussi la responsabilité. Non. Moi, je préfère vivre dans mes anciennes traditions en tout cas par rapport à ce problème-là. Je préfère vivre dans une ancienne traduction où on me disait si tu commences à côtoyer un homme avant que tu t'engages sexuellement avec lui, il faut que cet homme te marie. C'est comme ça que dans nos traditions africaines qu'on sécurisait ces problèmes de mère seule. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y en a aussi de temps en temps, j'en connais même dans ma famille, des femmes qui se sont séparées ou qui ont eu des grossesses comme ça parce qu'elles ne se sont pas protégées. Ça commence à arriver de plus en plus en 2023 mais quand on était jeunes dans les années 90, 93 et tout ça, tu commençais à côtoyer un mec, on voyait qu'il y avait des petits accroches en vous pousser à rendre le truc sérieux parce que la société autour de toi avait créé un système de sécuriser la femme et de sécuriser le noyau de famille. L'Occident n'a rien à foutre avec le fait que tu as une famille épanouie. L'Occident va te dire oui, mais ce n'est pas grave, fais ce que tu veux de ton corps. Quand tu vas tomber enceint, tu vas vouloir mettre la pression sur l'homme et le même système va te dire que l'homme peut payer la pension alimentaire. Et donc, au final, c'est un peu une forme d'encouragement indirect parce que que l'homme soit là ou que l'homme ne soit pas là, tu sais très bien qu'en Occident, tu vas te débrouiller et que dans d'autres coutumes, dans d'autres cultures, ce n'est pas ça en fait. Si l'homme n'est pas là, on va aller le chercher chez lui et il y avait même des gens, des beaux frères ou des angles dans la famille qui allaient à la maison, le mec qui avait enceinté ta fille, tu allais là-bas, tu déposais ta fille là-bas. Que tu l'aimes ou pas, que vous êtes rencontré hier, vous avez fait l'amour et deux semaines après elle est enceinte, tu allais déposer l'enfant là-bas et quelques mois après vous revenez pour que cet enfant-là revienne maintenant faire la dote de cette fille qu'elle est enceintée. C'est comme ça que ça se passait quand il y avait des situations de grossesse non désirée. Mais en Occident, le mec est parti là, maintenant tu vas faire quoi ? Le gars, il peut aller faire sa vie. le temps que tu fasses intervenir la CAF, tout le reste, UC de justice, machin, nan, déjà c'est des sous, c'est du temps, tu as un enfant à t'occuper. Et donc encore une fois, moi je suis pour dire aux jeunes femmes d'être plus strictes. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas un message responsable. En tout cas, moi personnellement, je dirais à ma fille, ne laisse pas n'importe qui entre tes jambes. Parce que l'homme, sa difficulté à avoir accès au sexe, il est capable de tout faire pour te dribbler juste pour avoir accès à tes jambes. Et bien sûr aussi à mon garçon, je lui dirais, si tu ne veux pas avoir des enfants, mon coco, trouve un préservatif parce qu'il y en a des préservatifs qui existent où tu ne sens pas trop la matière. Tu ne sens pas trop que tu as un plastique dessus, il y en a. Alors, ce n'est pas vraiment 100% efficace, mais si tu es une personne vraiment qui n'aime pas les préservatifs à cause du ressenti que ça te fait, il y a des meilleurs préservatifs que tu peux acheter qui pourront te donner une sensation un peu naturelle. En tout cas, meilleur que les Durex et tout le reste, des trucs qui sentent et tout. Il y a des très bons préservatifs que tu peux utiliser. Mais pareil, à mon enfant, je lui dirai, le jour que tu vas aller enceinter une fille, je vais te prendre, toi, ta tête et on va aller voir cette fille-là et tu vas la marier. Eh oui, parce que je ne pourrais pas accepter que tu coupes littéralement la carrière scolaire ou professionnelle d'une jeune fille pendant que toi, tu es là en train de faire passer ton hésite partout. Mais encore une fois, s'il faut que je repartisse, s'il faut que je repartisse le pourcentage, je mettrai 60% sur la femme et 40% sur l'homme, voire même 70%. Parce que je ne veux pas que ma jeune fille tombe sur un homme qui va lui faire chanter des belles paroles juste parce qu'il veut avoir accès à ses jambes. Je veux qu'elle soit ferme. Si elle veut avoir des relations sexuelles, ok, mais qu'elle mette tout ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive. et qu'elle n'écoute jamais une promesse d'un homme qui va dire que non, mais t'inquiète. Non, parce que sous le sexe, on est capable de tout dire. On est même capable de dire ouais, au fait ma femme, je ne l'aime pas vraiment. Ah, mes enfants, ne t'inquiète pas, machin. On est capable de tout dire. Si tu veux demander tout ce que tu veux à un homme, demande-le pendant l'acte sexuel. Et si vous êtes assez naïf ou bon, j'allais dire bête, mais si vous êtes assez naïf pour écouter ou croire ce qu'un homme va vous dire cinq minutes avant l'acte sexuel, c'est que vraiment vous n'avez pas compris la vie. C'est que vraiment vous êtes encore un enfant. Voilà, je vais arrêter de parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que cette vidéo va me causer des problèmes mais encore une fois, les hommes, cette difficulté à avoir accès au sexe fait que on va tout faire pour avoir ça. Si on pouvait, je n'en sais rien, en tout cas pour certains, la majorité des hommes n'ont pas accès au sexe. Ceux qui ont accès au sexe facilement, ceux qui savent parler, ceux qui gagnent bien leur vie, c'est 10%. Mais les autres là, ils galèrent. Il y a des hommes, deux ans, ils n'ont jamais eu une relation sexuelle. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils n'arrivent pas. Et toi, tu tombes devant un homme comme ça, tu penses qu'il ne va pas te chanter comme c'est qui qui chantait ? C'était le corbeau. Il ne va pas te faire une belle parabole pour te faire jeter ton fromage. Bien sûr qu'il va te faire. C'est irresponsable. Bien sûr que c'est irresponsable. Mais qui va en payer dedans ? C'est toi d'abord. Parce que si la grossesse était comme un arbre, genre la grossesse a poussé dans une cuvette, on pouvait dire que bon, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas une personne qui a un changement dans son corps. Mais la grossesse se passe dans le corps d'une personne, dans le corps de la femme. Les changements d'hormones, dans la société que tu ne peux plus travailler pendant un long moment, tu ne pourras plus avoir des revenus. Je pense que cette personne qui subit ça, c'est cette personne qui doit être plus ferme avec ça en fait. Moi, je ne sais pas ce que je dis, pourquoi c'est sexiste, pourquoi c'est macho, pourquoi c'est... Je n'en sais rien. Pour moi, c'est normal. Si je suis la personne qui va subir de l'acte qu'on va faire, en tout cas physiquement, c'est moi qui dois faire plus attention à ça. Bref.